On a mis en place cette année et depuis déjà plusieurs années, dans le cadre de la semaine de la sécurité routière, plusieurs actions. Notamment aujourd'hui, cet après-midi, sur le parking de l'hôtel de ville, justement, avec la présence de l'association prévention routière pour diagnostiquer sur les véhicules, des personnes qui voudront bien se présenter, des pathologies, des problèmes. Alors il y a un diagnostic sur l'éclairage, sur le liquide de frein, sur les pneumatiques qui permet aux personnes justement d'être plus vigilantes par rapport à la situation de leur véhicule et donc ensuite de potentiellement être moins des dangers sur la route. Ça fait plusieurs années maintenant qu'on met en place des actions sur la commune, donc une semaine entière dédiée justement au thème de la sécurité routière. Donc aujourd'hui, on est là sur le parking de la mairie pour en effet, comme le disait Madame le maire, un diagnostic au niveau des véhicules. Donc on a donné l'information dans le magazine, etc. Donc ça a l'air de bien fonctionner, donc on est content. C'est que les gens qui viennent là, ils ont tous un peu les cheveux blancs et que les gens qui travaillent, ils ont du mal à profiter d'une telle opération. C'est super bien et ça doit être obligatoire. Je trouve ça très bien que la ville prenne l'initiative de faire un diagnostic gratuit sur les voitures. Je trouve ça très intéressant et très bien que ce soit mis en place.